Bonjour, je m'appelle José, j'ai 45 ans. J'ai passé 17 ans dans l'industrie en tant que concepteur mécanique. J'ai fait de l'organisation industrielle, j'ai fait aussi de la gestion des risques. Il y a quelques temps, un an et demi en arrière, je me suis posé la question de ce que je voulais faire, est-ce que je voulais continuer dans cette voie ou pas. J'ai fait une petite introspection et j'ai regardé ce que j'aime. Ce que j'aime, moi, c'est la mécanique, j'aime faire du VTT, j'aime les sports mécaniques en général. Donc ce côté mécanique, construction est très important pour moi. J'ai besoin de faire, de toucher, de concevoir, de réaliser. Et du coup, tout naturellement, c'est posé à moi cette question, vers quoi tu veux aller ? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de créer ma société, mon entreprise qui tourne autour justement de la transformation des conteneurs. Dans mes recherches, j'ai vu que ce métier-là, la transformation des conteneurs maritimes, ça fait plus de 15 ans que ça existe en France. On a des gens qui sont des sociétés, des gens et des sociétés qui sont extrêmement compétents dans ce secteur d'activité. Ce n'est pas des choses que l'on voit, enfin aujourd'hui, on les voit de plus en plus. Il y a des reportages qui sont associés à ça. Il y a un petit peu plus de communication autour du conteneur et de sa transformation. Mais du coup, en France, moi, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment du recul sur ce produit et sur la transformation de ce produit-là. Du coup, j'ai choisi Forma Cargo. Pourquoi ? Parce que c'est un établissement qui a été créé par des professionnels du métier. Donc du coup, ça veut dire que lorsqu'on va apprendre le métier, on va l'apprendre de la meilleure manière qui soit, en respectant les normes actuelles de fabrication, de construction, les règles, l'état de l'art, la façon de faire, les best practices. Donc du coup, c'était vraiment l'établissement idéal pour moi pour pouvoir lancer cette activité. Si je devais décrire la formation en trois mots, le premier, ce serait réglementation. La formation est basée sur les règles et les normes actualisées, actuelles, du secteur d'activité. Le deuxième, ce serait le savoir-faire parce que, outre les aspects théoriques, une grande partie de la formation est axée sur la partie technique, réalisation. On n'est pas tout le temps assis sur la chaise, on se lève et puis on va bosser, on va découper du conteneur, on va le ressouder, on va poser du bardage, de l'isolant. Donc ça, c'était vraiment, vraiment super. Et du coup, il y a ce côté super, c'est le troisième mot, c'est fun plutôt, parce que j'ai partagé des belles expériences avec mes collègues de formation, avec Bruno, notre formateur. Vraiment, je me suis éclaté pendant deux mois. C'est une formation qui m'a appris le comment faire et surtout le comment on fait. Et ça, c'est hyper important. Outre l'aspect théorique, on est passé à l'aspect pratique. Et réaliser, faire, sous le contrôle d'une personne qui a une très forte expérience et une très forte expertise dans ce domaine d'activité, c'est juste, c'est juste génial. Ça évite que demain, on se retrouve à faire n'importe quoi, n'importe où. Agia Construction, c'est quoi ? C'est ma société. C'est le fruit de deux ans de recherche, de deux ans de formation, deux ans de travail, de réflexion. Voilà. Aujourd'hui, moi, la société, elle veut, et au travers de moi, pouvoir proposer des produits qualitatifs, des produits modulaires. L'objectif, moi, ce n'est pas de construire des maisons. Je ne veux pas forcément me lancer dans cette activité-là, mais c'est de pouvoir proposer à mes clients des modules. Je pense qu'aujourd'hui, la façon de voir sa vie a changé. Je pense que les gens cherchent des choses qui soient un petit peu plus modulaires, un peu plus modifiables, transformables, adaptables à leur vie. Et je pense qu'on est capable de pouvoir proposer des produits basés sur les conteneurs maritimes qui offrent ces caractéristiques-là. Je veux pouvoir proposer à mes clients des nouveaux espaces. Des nouveaux espaces qui sont plus en adéquation avec leurs besoins du moment, avec l'évolution de leur vie. Des espaces qui sont ludiques, pratiques, vraiment en phase avec leurs attentes.